... Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce qu'il faut retenir du flash d'information, le président du Faso est invité à effectuer une visite officielle en Arabie Saoudite pour rencontrer le roi Salman. L'invitation a été transmise hier à Rochma Christian Caboret par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Burkina. L'audience que le chef de l'État a accordé au diplomate saoudien a aussi permis d'évoquer la coopération entre les deux pays. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale a observé une grève de 48 heures pour exiger l'application du protocole d'accord signé avec le gouvernement en 2017. Cette grève qui a touché tous les établissements sanitaires de 13 régions a été marquée par le refus du syndicat d'observer un service minimum afin de frapper l'opinion publique. Une conférence régionale sur le géodata pour l'eau et l'agriculture s'est tenue à Ouagadougou. Cette rencontre était destinée à promouvoir l'utilisation des données géographiques et technologies modernes. Ces technologies, telles les téléphonies, seront utiles pour développer l'agriculture intelligente face au climat en vue de stimuler l'utilisation généralisée des expériences durables. Les combats sont de plus en plus meurtriers à Tripoli entre les troupes du maréchal Aftar et les forces loyales au gouvernement d'Al-Saraj. L'offensive aurait fait plus de 200 morts. Les deux camps ne se contentent pas seulement de combats au sol, ils utilisent aussi l'aviation pour des bombardements qui font de nombreuses victimes parmi les civils. Merci de votre aimant l'attention. Rendez-vous à Trésor pour le développement de toutes ces informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !